Hey, salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'adore, que j'aime beaucoup on va parler de Disneyland Paris et pour parler de Disneyland Paris, je vais vous faire un petit top 5 de mes attractions favorites donc je vais pas partir de l'attraction que j'aime le moins faire mais l'attraction qui est la moins importante dans mon top 5 et puis au fur et à mesure, on va remonter vers l'attraction vraiment favorite l'attraction qui pour moi est à ne pas rater à Disneyland Paris et je vous expliquerai pourquoi allez c'est parti, on commence ce top 5 d'attractions favorites par le manoir hanté à Disneyland Paris c'est une attraction que j'adore faire je ne peux pas concevoir le fait d'aller à Disneyland Paris sans passer par cette attraction pourquoi ? parce que j'adore tout ce qui est manoir, j'adore tout ce qui est château j'adore tout ce qui est vraiment vieille chose ces toiles d'araignée qui pendent aux lustres ces vieilles tapisseries, ces vieilles moquettes vraiment cet environnement, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et puis le manoir hanté porte aussi bien son nom puisque c'est vraiment un endroit où on pourrait s'attendre à voir des fantômes apparaître juste devant vous tellement c'est vraiment un endroit très sombre, très lugubre et c'est vraiment une attraction que j'adore faire je ne me lasse pas de la faire refaire quand je vais à Disneyland Paris parce que vraiment j'adore cet environnement là et puis on vous met en condition chose qu'ils savent très bien faire à Disneyland c'est de vous mettre en condition avant de commencer l'attraction je ne vais pas vous raconter un petit peu comment ça se déroule parce que si vous n'avez pas eu encore la chance d'aller au manoir hanté de Disneyland Paris je n'ai pas forcément envie de vous raconter tout ça que vous n'ayez plus la surprise justement si c'est la première fois pour vous que vous faites cette attraction je préfère vous garder vraiment la surprise et vous découvrirez par vous-même on continue, on remonte dans les attractions que je préfère faire en 4, la tour de la terreur la tour de la terreur mais c'est un truc de dingue c'est pareil à Disneyland Paris ils savent vous mettre en condition mais c'est vraiment un truc de malade ils savent se plonger dans les personnages ils savent se plonger dans un monde lugubre et imaginaire et vraiment vous y croyez en fait et cette tour de la terreur comme vous le savez c'est un ascenseur en fait c'est un ascenseur qui vous fait monter tout en haut et puis qui vous fait descendre tout en bas monter tout en haut, descendre tout en bas je crois que c'est un pléonasme qui vous fait monter au dernier étage de la tour mais qui vous fait descendre à une vitesse mais un truc de dingue c'est juste énorme et en fait c'est pareil c'est toute une histoire qu'on vous raconte juste avant de monter au dernier étage avant qu'on vous lâche dans le vide mais c'est juste énorme et vraiment aussi c'est une attraction que j'adore faire en 3ème position c'est pareil je ne peux pas aller à Disneyland Paris sans ne pas aller à Ratatouille l'attraction Ratatouille c'est pas quelque chose de foulichon c'est pas un ménage à sensation et encore les ménages à sensation à Disneyland on ne peut pas vraiment dire que c'est des ménages à sensation parce que si vraiment vous vivez des sensations fortes, 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 fortes à Disneyland Paris n'allez pas dans des parcs d'attractions du genre Europa Park parce que c'est au niveau des sensations c'est Disneyland x 1000 c'est un truc de fou donc pour en venir à Ratatouille c'est pareil vous plongez vraiment dans le monde de Ratatouille dans le monde de Rémy tout est démesuré vous êtes vraiment comme qui dirait un rat qui déambule dans une cuisine tout ce qui a été mis en place c'est des grands écrans de cinéma vous avez vraiment l'impression d'y être, de vivre les choses telles qu'un rat qui déambule dans une cuisine sous des meubles mais c'est vraiment tout juste énorme et puis j'ai toujours adoré le film Ratatouille on retrouve tous les personnages on retrouve plein de mises en scène et c'est vrai que c'est super sympa il y a même une petite surprise qui vous arrive en plein milieu de l'attraction mais ça je ne vous en dis pas plus je vous laisserai la découvrir en deuxième position l'attraction que j'adore faire à Disneyland Paris c'est quoi ? c'est l'attraction de Nemo je crois que c'est Crush Coaster l'attraction de Nemo ça ne paraît pas comme ça mais en fait au tout départ quand vous rentrez dans l'attraction vous rentrez dans les petites carapaces vous dites oui bon c'est tout gentillet c'est bien vous êtes tranquille vous êtes vraiment relativement serein quand vous commencez l'attraction mais en fait tout ce que je peux vous dire c'est que quand vous démarrez l'attraction donc tout va bien vous déambulez très gentiment sur des rails dans un petit monde voilà vers l'océan et tout ça et puis à un moment vous entendez quelques petits bruits et vous sentez que la carapace commence à tourner sur elle-même et je peux vous assurer qu'à Nemo c'est toujours ce que je me suis dit c'est la première descente la plus horrible c'est vraiment la descente la plus horrible c'est à dire que du fait que votre carapace tourne en même temps que vous déambulez on va dire dans le dans tout le manège parce que vous montez vous descendez vous allez à gauche vous allez à droite mais en plus vous tournez sur vous-même et la première descente tout dépend de comment vous êtes placé dans la carapace mais la première descente vous la faites pas de face vous l'avez fait pas de dos non vous la faites sur le côté c'est à dire que vous êtes penché sur le côté comme ça vous savez pas du tout ce qu'il y a en dessous mais vous y allez à une vitesse mais c'est un truc de ouf vous avez le coeur qui bat à 100 000 à l'heure pour moi c'est le cas en tout cas et vraiment c'est un truc de fou quand vous ressortez la première fois que j'ai fait cette attraction je me suis dit c'est bon ça va ça va être cool ça va être très gentil quand je suis ressorti perso j'avais les gens qui flageolaient pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'avait bien secoué et faut pas avoir mangé un cassoulet avant non évitez si vous voulez manger quelque chose c'est après l'attraction et encore si vous êtes pas trop brassé et on termine ce top 5 par une des meilleures attractions que j'ai pu faire à Disneyland Paris c'est le rock'n'roller coaster mais c'est un truc de fou et au tout départ c'est pareil c'était comme un émo je me suis dit bon ça va être un peu du genre je sais pas si vous avez fait le space mountain c'est à peu près pareil mais en fait quand vous avez fait le space mountain vous vous dites c'est bon le rock'n'roller coaster je vais l'enchaîner sans problème donc vous y allez vous allez dans cette attraction et le problème c'est que vous êtes hyper confiant et en fait quand vous rentrez dans cette attraction vous rentrez pas tout de suite dans les wagons mais vous voyez les wagons qui sont devant vous qui sont chargés à bloc avec les gens qui sont à l'intérieur et qui est prêt à partir et vous avez un petit tableau avec un décompte 5, 4, 3, 2, 1 bon évidemment à 0 le wagon il part moi je suis arrivé j'ai vu le décompte je me suis dit bon ça va il n'y a rien de folichon c'est pas un problème quand le nombre 0 est apparu sur l'écran ils sont partis à une vitesse un truc de fou je sais pas combien de G alors peut-être que j'exagère un peu mais qui prenne pas vraiment des G dans la tronche mais il est parti je crois que c'est du 0 à 90 km heure en 2 secondes 5 secondes un truc comme ça ça va vite vraiment vous avez pas le temps de dirouf alors avant de voir ça évidemment vous dites vous faites le cake vous dites ouais c'est bon ça va être le Space Mountain ça va être tranquille ça va assurer grave mais une fois que vous les voyez partir une fois que vous les avez vus prendre à 0 à 90 km heure en quelques secondes vous êtes beaucoup moins confiant vous avez beaucoup moins envie de rentrer dans le wagon alors vous essayez de faire bonne figure auprès des gens qui vous entourent qui sont venus qui ont eu le courage aussi de se dire voilà bon bah maintenant on est tous un peu dans le même wagon il va falloir qu'on y aille il va pas falloir qu'on repousse chemin mais une fois que vous êtes dans le wagon c'est que quand on vous place devant l'écran avec le 5 4 3 2 1 il y a tous les autres qui vous mattent il y a tous les autres qui vous regardent qui se disent ceux qui vont refaire l'attraction mais qui savent ce qui se passe et puis qui voient les gens qui sont en train de baliser dans les wagons ils se foutent de toi mais ils se foutent de toi un truc de malade tu te dis c'est une cool bon allez salut je vais mourir et puis je reviens et vraiment le 0 à 90 secondes il est pas violent mais il surprend quand même vraiment il surprend c'est un truc de ouf et le pire c'est que Disneyland ils ont bien fait les choses c'est non seulement ils vont partir très vite mais pourquoi ils vont partir très vite vous attaquer direct avec un looping alors au delà de tout ça franchement c'est une attraction qui est super belle qui est super bien pensée vous avez même de la musique dans les oreilles c'est un truc de ouf je crois que c'est Aerosmith vous avez de l'Aerosmith dans les oreilles pendant toute la durée de l'attraction c'est vraiment un truc de dingue pendant que vous faites l'attraction vous êtes bien vous allez à droite à gauche vous faites des gros virages à looping enfin bref vous vous éclatez mais alors je peux vous dire que évidemment vous vous éclatez vous avez eu les chocottes de votre vie quand vous avez fait votre départ ah bah après c'est tout bénef c'est bon il n'y a pas de soucis il peut vous arriver n'importe quoi dans l'attraction vous êtes hyper zen donc voilà et vraiment pour les 5 attractions que je viens de vous donner je peux vous assurer que c'est du vécu il y a vraiment une attraction où j'ai vraiment cru que j'allais mourir dans cette attraction et ça je vous en ferai une vidéo parce que je vous expliquerai tout dans les moindres détails et je vous dévoilerai un petit peu je ne vais pas dire les coulisses de cette attraction mais si vous voulez faire cette attraction il ne faudra pas regarder la vidéo si vous voulez garder le suspense mais je vous raconterai en détail ce qui s'était passé franchement c'était quand même fun pour moi non mais après quand on y repense c'était quand même fun voilà la vidéo est terminée je vous ai livré mes 5 attractions favorites que je préfère faire à Disneyland Paris et vous quelles sont les attractions qui vous plaisent à Disneyland Paris est-ce que vous êtes déjà allé à Disneyland Paris est-ce que vous prévoyez de le faire quelles sont les attractions que vous avez faites quelles sont celles que vous voudriez refaire parce que vous vous êtes tout simplement éclaté dans cette attraction et puis vous vous êtes dit c'est pas possible il faut absolument qu'on la fasse une deuxième fois parce que ça ne fait pas peur on est plus tranquille on est beaucoup plus serein on l'attaque beaucoup plus sereinement et puis voilà n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ça dans vos commentaires ça me ferait plaisir de les lire et de vous répondre merci encore une fois de regarder et liker les vidéos merci aussi de partager les vidéos sur Facebook il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé dans leurs commentaires est-ce que je peux partager ta vidéo sur Facebook je leur ai dit oui oui vous pouvez y aller parce qu'ils ne savent pas si ils me disent oui est-ce qu'on peut le faire est-ce que ça ne te gêne pas est-ce que ce n'est pas un problème non il n'y a pas de soucis si vous voulez partager les vidéos sur Facebook ne vous gênez pas au contraire on touchera encore plus de monde n'oubliez pas nous sommes 56 000 abonnés sur la chaîne vous êtes tout juste géniaux et c'est en partageant ces vidéos en les montrant à un plus grand nombre de personnes que nous rassemblerons encore plus d'abonnés sur cette chaîne et nous deviendrons une communauté extraordinaire voilà j'espère que cette vidéo vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut merci de l'avoir regardé jusqu'au bout merci de l'avoir regardé jusqu'au bout